C'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission ETV Service. Aujourd'hui, nous allons recevoir une technicienne du pare-brise au nom de Madame Seymour, Annaëlle. Bonjour Annaëlle. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, la première question que je vais vous poser, je suis très surprise de voir une femme dans les pare-brises. Ah non. Dans les pare-brises. En dehors de voir une femme à ce poste. Oui, mais c'est vrai qu'on m'en parle souvent, mais l'automobile c'est une passion, donc pour moi c'est naturel. C'est plutôt un métier d'homme, enfin entre guillemets, maintenant qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme, mais on va dire que c'est par passion que tu t'es retrouvée. C'est une passion et puis maintenant les hobbies ne sont plus du tout genrés, quand on aime l'automobile, homme ou femme, on peut y aller. Oui. Alors, peux-tu nous décrire les services que ton entreprise propose en matière de remplacement de pare-brises, puisqu'on rentre dans le vif du sujet ? Chez Ouiglas, on propose de la vente et réparation de pare-brises, on fait le remplacement des vitrages d'automobiles, donc tous les véhicules confondus, que ce soit véhicules légers, poids lourds, voitures sans permis, mais également engins agricoles. Donc on s'occupe vraiment de tous les vitrages, que ce soit le plus connu, le pare-brises, ou sinon les vitres latérales, qui sont souvent les vitres mobiles sur le côté, les petites custodes qu'on retrouve à côté du rétroviseur ou les lunettes. Engins agricoles, donc vous êtes obligé de vous déplacer dans ce cas-là ? Effectivement, pour les engins agricoles, on est obligé de se déplacer. C'est une grosse logistique ? Non, pas tant que ça. Alors, il faut juste prévoir le matériel avec le véhicule adapté pour pouvoir mettre le vitrage, mais non, c'est pas si énorme que ça. Et ça prend du temps pour, quand même, un engin agricole, je crois que c'est énorme, ça prend beaucoup de temps ? Oui, alors par contre, pour les engins agricoles, ça prend quand même du temps, il faut compter minimum une demi-journée pour le remplacement du vitrage. Ah, une demi-journée, ça va, moi je m'attendais à un jour, deux jours, tu sais, ça va. Donc, quels sont les principaux types de dommages ou de situations pour lesquelles les propriétaires font appel à tes services ? Les clients viennent chez nous pour deux raisons, soit pour les impacts, en fait, quand ils ont des impacts pour les réparer, soit pour totalement remplacer un vitrage. Donc, en fait, quand on a un impact qui est réparable, qui n'est pas dans le champ de vision ou pas sur le rebord, on peut réparer. Sinon, c'est d'office le remplacement, soit du pare-brise, soit du vitrage. Alors, certains automobilistes sont inconscients. À quel moment faut-il vraiment changer la vitre ? Tu sais, quelquefois, on a un impact. Est-ce qu'on peut garder, tu sais, on n'a pas souvent le... Est-ce qu'on peut garder le pare-brise pendant quelques temps sans réparation ? Ou alors, c'est quand c'est fissuré qu'il faut vraiment changer ? Ah non, alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous avait un impact... Le bon conseil ! Si vous avez un impact... Le bon conseil, le bon conseil ! Appelez Weglass, venez nous voir, on vous fait la réparation d'impact. Il faut absolument pouvoir réparer l'impact. Dès que vous l'avez eu, appelez-nous. Ça évite le remplacement. Et puis, c'est plus rapide, ça dure que 30 minutes. D'accord, donc vous avez entendu, il est interdit de garder le pare-brise impacté. Alors, moi, je vais me faire mon petit papier. Quels sont les matériaux que vous utilisez pour les pare-brises ? Et puis, je crois que des techniques, quand même, ont changé. Y a-t-il des innovations récentes dans ce domaine ? Oui, il y a eu des innovations, et heureusement, puisque ça m'a permis de pouvoir moi-même poser les pare-brises. Parce que c'est assez physique, quand même, la découpe, la pose. Tu pourrais te débrouiller toute seule, changer un pare-brise toute seule. Ah oui, je le fais, oui, je le fais. Une petite bonne femme comme toi, mais oui. Et maintenant, effectivement, oui, on a des outils adaptés qui nous permettent maintenant de pouvoir poser seule. Alors moi, j'ai mes collègues techniciens hommes qui posent eux-mêmes sans les outils. Ils sont suffisamment forts pour ça. Mais maintenant, moi, j'ai des outils qui me permettent, oui, de pouvoir faire toute seule. Par exemple, la découpe du pare-brise qui est automatisée, donc avec un système de ventouse que je colle à l'intérieur du pare-brise qui se décolle tout seule. Et puis ensuite, j'ai un bras de pose qui me permet de pouvoir soulever le pare-brise de manière toujours automatisée, de reposer le nouveau aussi de manière automatisée. Donc, très pratique. Ah oui, avec les grosses ventouses, c'est ça ? Avec les grosses ventouses, oui. D'accord. Comment votre entreprise garantit-elle la qualité et la sécurité des parois installés ? D'abord, la qualité, ça se garantit par la qualité des matériaux qu'on utilise pour la pose, que ce soit le vitrage, qui est un vitrage d'origine. Nous, on n'utilise que des vitrages avec les normes 43R, qui sont des normes européennes, en fait, qui garantissent justement cette qualité-là. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est colle aussi. Il faut utiliser de la colle de qualité pour avoir une pose qui dure le plus longtemps possible. Et puis, il y a une étape aussi qu'on fait avant de poser la colle, ce qui permet de bien adhérer et d'éviter les fuites. Donc, c'est ce qu'on appelle le primaire, donc d'imposer une belle couche de primaire sur la carrosserie du véhicule et aussi sur le vitrage, bien laisser sécher et ensuite poser la colle. D'accord. Pouvez-vous nous parler de vos techniques et quels sont les niveaux de formation et d'expérience pour exercer ce genre de métier ? Alors, pour être technique imposeur, il faut une formation. Ça ne se fait pas comme ça. C'est quelque chose de très normé puisque c'est la sécurité de l'usager qui est en jeu quand même. Donc, il faut une formation de technicien poseur. Donc, nous, on a deux techniciens, dont un qui a déjà six ans d'expérience dans la pose de vitrage et donc le deuxième qui était issu de la mécanique mais qu'on a formé justement pour la pose de pare-brise. Mais il y a aussi un élément important, surtout pour les nouveaux véhicules, ce sont les véhicules équipés de caméras. Donc, la plupart des nouveaux véhicules en sont équipés. Effectivement, effectivement. Donc, dès qu'on change un pare-brise équipé d'une caméra, il faut absolument, absolument recalibrer cette caméra pour éviter tout danger. Donc, ça, pareil aussi, ça demande une formation technique. Et donc, toi, quelle formation tu as suivi ? Tu as fait tout ? J'ai toutes les formations parce que si je dois poser un pare-brise équipé d'une caméra, je ne peux pas me reposer sur les collègues si jamais ils ont du bout de côté. Ça s'appelle de l'électronique pare-brise ? Non, alors... Comment ça s'appelle, en fait ? C'est une formation toute simple. Ça s'appelle formation technicien poseur. Donc, c'est juste réinitialisé, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est un appareil qu'on branche au véhicule qui va faire un diagnostic complet du véhicule. Donc, ça peut être bien parce que parfois, on peut détecter des panneaux électroniques ou des panneaux techniques comme ça. Donc, on peut alerter les clients là-dessus. Et puis, une fois qu'on a fait le diagnostic, eh bien là, ça nous lance le processus de calibration qui peut être soit dynamique, soit statique. D'accord. Donc, si jamais c'est dynamique, il faut qu'on fasse rouler le véhicule un certain temps jusqu'à ce que l'appareil nous dise OK, calibration OK. Donc, là, on revient à l'atelier avec le véhicule. Et si jamais c'est en statique, eh bien, dans ce cas-là, on est équipé de panneaux. Et donc, il faut refaire le parallélisme des pneus et puis placer le véhicule en face des panneaux pour pouvoir recalibrer. D'accord. Et quelle est la durée typique d'un remplacement de pare-brise ? Oui, combien de temps ça peut mettre ? Moi qui ne suis le guère patiente. Comment ça marche ? Faut-il que je prenne rendez-vous ? Comment ça marche ? Il y a deux cas qui peuvent se poser à nous. Dans le premier cas, on a le pare-brise en stock. Dans ce cas-là, on peut poser soit dans la journée, soit le lendemain. Donc, c'est une intervention assez rapide quand même. Dans le cas où on n'a pas la pièce en stock parce qu'il y a des caractéristiques techniques spécifiques. On a beaucoup de pare-brise différents. Ça peut être des couleurs. Un pare-brise teinté clair, un pare-brise teinté vert ou un pare-brise teinté bleu. Parfois, on a des bandes en haut des pare-brises qui sont soit grises, soit bleues ou vertes. On a des caractéristiques techniques telles que les capteurs de pluie ou les caméras. Donc, en fonction de toutes ces caractéristiques techniques d'origine, on saura si on a le pare-brise en stock ou pas. Donc, dans les cas où on ne l'a pas en stock, là, il faut compter une semaine le temps de recevoir la pièce. Et puis après, le jour du rendez-vous, il faut compter deux heures en moyenne pour le remplacement du pare-brise. Deux heures sûres. Deux heures sûres. Par contre, si vous avez un véhicule récent qui est équipé d'une caméra, là, il faut compter trois heures puisque le temps de calibration se rajoute en plus. Mais on est équipé aussi de véhicules de près. Donc, si jamais vous avez des courses à faire... C'est une bonne nouvelle. Voilà, on vous laisse un véhicule de près et puis vous n'êtes pas bloqué pendant ces deux heures. Ah, mais c'est génial, ça. Ah, ça, c'est génial. Et c'est totalement gratuit. On met à disposition de tous nos clients. Ah, mais c'est génial. Ah, on va chez Wix. Comment gérez-vous les démarches par rapport aux assurances ? Enfin, bon, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, dans les cas... Bon, la plupart des cas, les clients sont assurés. Dans le cas où le client n'a pas l'assurance bris de glace, il paye lui-même. Mais comme le coût est assez conséquent, on propose des facilités de paiement, notamment en trois ou quatre fois puisque le coût moyen d'un pare-brise, c'est 650 euros quand même. 650 euros. C'est le même prix pour le pare-brise avant et le pare-brise arrière ? Maintenant, oui, les prix sont équivalents parce que nous, on est au tarif constructeur et maintenant, oui, les constructeurs ont mis les tarifs de sorte à ce que le pare-brise avant ou la lunette arrière soient à peu près les mêmes. D'accord. Vous changez aussi les vitres latérales ? On change aussi les vitres latérales. D'accord. On fait les remplacements. Après, bon, ça, c'est un peu plus technique. Et j'insiste aussi... Du coup, ça prend plus de temps. Non, non, pas forcément. Les vitres latérales, ça peut durer une heure et demie. D'accord. Par contre, si vous avez un bris de glace sur une vitre latérale, un des conseils que je voudrais vous donner... D'accord, s'il vous plaît. N'utilisez pas le petit bouton ou le mécanisme qui déclenche, vous savez, le mécanisme de la vitre parce que souvent, avec les bris de verre qui sont dedans, ça peut casser le mécanisme. Donc, le jour du rendez-vous, ça serait bête qu'on ne puisse pas vous poser la vitre. Donc, en fait, il faut agir tout de suite, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis après, dans les cas où on passe avec les assurances, donc nous, on s'occupe de toutes les démarches. Donc, chez Weglas, on travaille avec absolument toutes les assurances. On n'est pas agréés, mais on travaille avec toutes les assurances, notamment grâce à la loi Hamon de 2015 qui permet aux clients de pouvoir choisir librement son garage réparateur. Et donc après, on fait la déclaration du bris de glace, on récupère tous les éléments. Donc, vous vous occupez de tout ? Absolument tout. Il nous faut simplement deux éléments, par contre, absolument qu'il nous faut, carte grise et carte verte. D'accord. Avec ces éléments-là, je vais pouvoir m'occuper de toutes les démarches. Et puis après, on procède par session de créance. Donc, c'est un mot, s'il vous plaît, à apprendre. Donc, la session de créance, c'est un document qu'on envoie à l'assurance qui lui permet de nous régler directement sans que vous n'avanciez les frais. Et en plus, on vous prête une voiture. C'est la même. N'est-ce pas ? Génial. Y a-t-il des conseils que vous donneriez à des automobilistes, pour maintenir la durabilité de leur pare-brise, pour éviter les dommages, enfin, l'entretien, je ne sais pas ? Pas spécifiquement, parce que le bris de glace, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive par accident. Nos routes guadeloupéennes ne nous épargnent pas. On a les projections de cailloux, les fruits à pain qui tombent sur les voitures, ça nous arrive. Oui, c'est vrai. Sur les pare-brises, ou même sur les toits panoramiques, on a eu des coconuts. Alors, je vais te poser une question, je ne suis pas sûre de moi. Il me semble que, tu sais, vous avez un film que vous mettez sur le pare-brise, ce n'est pas pour le protéger ? Je me trompe ou pas ? Le film plastique, on ne peut pas le poser sur le pare-brise, c'est sur les vitres, côté des vitres latérales. Ah, donc ça existe bien. Oui, oui, ça existe. Mais en fait, les vitres latérales et les lunettes sont un peu plus fragiles que les pare-brises, qui, eux, sont un peu plus résistants. Donc, dans le cas où, souvent, vous avez une projection de cailloux sur une vitre, que ce soit latérale ou lunette, souvent, l'élément sera brisé immédiatement. Les pare-brises, c'est un peu plus solide. D'accord. D'accord. Alors, comment votre entreprise contribue-t-elle à la durabilité, l'environnement, dans le domaine du remplacement de vitrage ? Alors, principalement, on essaie de remplacer le moins possible les pare-brises. Si on peut réparer les impacts, on le fait, il faut le faire. Il faut le faire. C'est vrai que... Il faut limiter les déchets, quand même. Mais c'est vrai que ça ne fait pas tellement longtemps. Ça ne fait pas très longtemps qu'on répare les pare-brises. Parce que je me rappelle, ça fait quelques années seulement. Oui, c'est ça. Mais pareil, on a des nouveaux outils. Maintenant, on a des appareils qui nous permettent, avec du gel, de combler l'impact et d'éviter qu'il s'étend. Avec du gel. Voilà. Après, il faut bien vérifier que l'impact soit réparable. Si l'impact est inférieur à une pièce de 2 euros, donc si vous placez une pièce de 2 euros sur l'impact qui n'est pas située dans le champ de vision du conducteur ni sur les rebords du pare-brise, donc à moins de 3 cm du pare-brise, à ce moment-là, on peut réparer l'impact. Et il faut le faire. Il faut le faire. Donc, à ce moment-là, effectivement, on réduit l'impact. Une pièce de 2 euros, tu dis, c'est quand même... C'est pas grand-chose, mais très souvent, on ne se rend pas compte, forcément. Des fois, on entend un petit bruit de cailloux qui a rebondi sur le pare-brise et puis on arrive à destination et on ne regarde pas le pare-brise, on ne tique pas. Oui, oui, c'est vrai. Donc, dès que vous entendez des choses, regardez le pare-brise, vérifiez quand même si vous arrivez à détecter l'impact. Puis après, malheureusement, dans les cas où l'impact tout de suite est beaucoup plus grand ou si on a déjà la fissure, on est obligé de remplacer le pare-brise. Et là, la pièce qu'on remplace part au recyclage pour le verre. D'accord. Alors, Annaëlle, je vais vous poser une petite question, mais juste pour le fun. Oui. Pouvez-vous nous partager une anecdote ou un cas intéressant qui illustre ton expertise et surtout en tant que femme ? Une anecdote. As-tu déjà rencontré des situations où parce que tu es une femme, je ne sais pas, moi ? Oui, très souvent. Très souvent, comme je suis une femme, quand je pose des questions techniques sur les pare-brises, bon, alors, beaucoup de clients ne savent pas quelles options ils ont quand ils achètent les véhicules. Donc, quand je leur demande, par exemple, pour savoir s'il y a un capteur de pluie, quand je leur demande s'ils ont les essuie-glaces qui se déclenchent automatiquement quand il pleut, beaucoup ne savent pas me répondre. Beaucoup me disent non alors que parfois, c'est oui. Et quand j'insiste, c'est pour leur dire qu'effectivement, ils ont cette option. Mais malheureusement, comme je suis une femme, parfois, on ne le croit pas. Mais bon, finalement, avec le numéro de série, je parviens à retrouver la bonne pièce et à remplacer le pare-brise d'origine pour le client. Eh bien, je crois que nous avons fait vraiment le tour de la situation par Louise. Mais il faudrait que tu dises aux téléspectateurs comment faire pour m'emmener leur véhicule. Alors, pour venir chez Weglas, il faut venir, alors, il faut se déplacer sur le centre qui est situé à Jarry. Donc, on est à l'immeuble Magique 2. Vous nous trouverez assez facilement des côtés Voie verte. Sinon, vous pouvez nous appeler directement sur le fixe. C'est le 05 90 60 20 07. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour la prise de rendez-vous ou sinon, rendez-vous directement sur notre site internet pour la prise de rendez-vous. Oui, tu répètes le numéro de téléphone. Vous écoutez bien Weglas immeuble Magique 2, c'est ça ? Immeuble Magique 2, au 05 90 60 20 07. Je crois que, téléspectateurs, nous avons fait tout le tour des réparations pare-brise. et surtout, un conseil, dès que vous avez un impact, je vous en prie, il faut changer la vitre. D'accord ? C'est important pour la sécurité. Déjà, votre sécurité et puis celle des autres. Merci, Annaëlle, d'être venue nous voir aujourd'hui. Excusez-moi, je suis un petit peu mal à la gorge. Je suis désolée. Non, mais c'est vrai. Ça me fait un petit peu mal. Donc, écoutez, Annaëlle, je vous remercie. et je vous dis à bientôt parce que j'ai un petit goût de glace à régler. N'hésitez pas à venir nous voir. En plus, je viendrai. Alors, le problème, c'est que, tu vois, c'est un tout petit impact. Mais là, tu m'as tellement bien briefé que je crois que... Il ne faut vraiment pas hésiter. Prenez le temps. La réparation d'impact, c'est 30 minutes comparé aux deux heures des mobilisations pour le remplacement d'un pare-brise. Et puis, surtout que nous, alors, si vous passez par l'assurance, souvent, les clients ne sont pas au courant, mais il y a des franchises à payer. Même si vous êtes assuré tout risque, vous avez le bris de glace dans le contrat. Parfois, vous avez un reste à charge que l'assurance vous laisse payer. Mais chez nous, c'est offert. On a décidé de redonner du pouvoir d'achat aux Guadeloupéens. C'est génial. En plus, il y a une voiture de remplacement. Ça, je le dis parce que c'est la première fois que je vois ça. Je trouve ça génial. Mais écoutez, téléspectateurs, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Merci.